Alors bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, aujourd'hui on va analyser les potentielles conditions de bottom pour Bitcoin. Alors on va passer tout de suite en partage d'écran. Ça fait pas mal de jours que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pris une petite semaine de vacances. Donc du coup on va aujourd'hui faire beaucoup tout ce qui est sentiment de marché, c'est-à-dire qu'on va reprendre un petit peu le retard qu'on avait perdu là-dessus et les potentielles explications de est-ce qu'on pourrait avoir trouvé ici un bottom à minima temporaire. L'idée ici quand on regarde la charte, et ça je vous l'avais expliqué pas mal dans les vidéos précédentes, c'est qu'on avait ici une épaule tête épaule qui a joué. Elle a atteint sa première target ici qui joue à 70% et qui se trouvait autour des 28 000$. Elle a une deuxième target qu'il est possible de trouver à hauteur de 50%. Ça ce sont des gens qui ont étudié ces figures chartistes et qui leur ont donné des probabilités tout simplement qu'elles arrivent en étudiant plusieurs milliers de figures. Donc on a une chance sur deux à l'instant T d'aller à 18 000$. Ici moi ce qui me gêne, et c'est ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est qu'on a cette zone que j'appelle la zone rouge ici, qu'on a traversée très vite en fait, donc du coup il y a peu de business qui s'est fait dans toute cette zone. Et globalement elle va de cette borne ici des 31 070 jusqu'aux 12 000$, où il y a eu très peu de business qui a été fait, vous l'aurez compris. On a ici une borne temporaire, là que vous voyez, alors si jamais on dézoome un petit peu, on la verra peut-être un peu moins, mais autour des 20 000$. Bon voilà, en gros une chance sur deux d'aller à 18 000$, et potentiellement si on commence à combler ici ce trou dans le volume profile, on a des bonnes chances d'aller à 12 000$. Néanmoins on a des potentiels ici, chances de se dire qu'on n'ira pas revisiter, en tout cas pour le moment, toute cette zone où il y a eu très peu de business. Pourquoi ça ? Et bien d'abord si on regarde le marché, on va dire des actions traditionnelles, et qu'on regarde par exemple ce qui s'est passé dernièrement sur Nasdaq, etc. Vous vous rappelez que sur Nasdaq, donc avant de faire les vidéos ici, je vous avais montré qu'ici on avait le 0,5 sur Nasdaq qui se trouvait là, et la zone de rechargement, et on est allé visiter cette zone. Ici c'est la zone rouge que je vous avais mise, la zone à bande rouge que je vous avais mise ici en amont, et qu'on est venu visiter. Donc ça c'est plutôt une target pour une baisse qui est cohérente, c'est-à-dire que depuis en l'occurrence là le Covid, donc cette grosse crise du Covid, on était descendu à 70 sur le Nasdaq, on a recorrigé 50% de cette hausse. Donc ça sur Nasdaq c'est très important à comprendre, c'est-à-dire Nasdaq qui sont les actions technologiques américaines. Bitcoin en ce moment est énormément considéré comme une action technologique, c'est-à-dire que la corrélation avec le Nasdaq est forte. Sur le SP500, on est venu visiter le premier arrêt, c'est-à-dire le 0,382 de Fibonacci depuis le Covid dernier. Je vous avais mis ici, c'est pareil, ce petit point rouge là, et en l'occurrence, vous voyez qu'on l'a parfaitement touché, quasiment au dollar près, et ensuite on est reparti. Vous comprenez ici que ça fait 3 ou 4 jours que les actions américaines remontent, donc ça c'est plutôt bull pour BTC, ça veut dire qu'il y a une rotation qui est en train de se faire, c'est-à-dire que l'argent sort du dollar ou des bons, ou on va dire des choses très tranquilles, des choses très conservatrices, de tout ce qui peut être très conservateur en termes d'investissement, et il est en train de revenir sur les equities, c'est-à-dire les actions. Ici, même chose sur l'US Tech, donc c'est un petit peu le Nasdaq 100, si vous voulez, c'est-à-dire les 100 plus grosses actions du Nasdaq, les 100 plus grosses actions technologiques américaines. Et là, je vous avais montré des potentiels points de bottom qui n'ont pas été atteints, mon objectif n'a pas été atteint sur... Donc on était à 11 000 et on s'est arrêté un petit peu avant, mais c'est pareil, très fort rebond sur le Nasdaq 100, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire tout simplement que l'argent sort des bons, et vous voyez que du coup, les bons proposent des taux qui sont meilleurs, parce qu'ils ne sont pas assez attractifs, ici, donc à 2 ans, on va vous poser 2,57, de manière à ce que vous reveniez rentrer sur les bons, et ça c'est une très bonne chose, quand les bons augmentent, c'est relativement une bonne chose, ça veut dire qu'ils sont plutôt boudés, on va dire, par les investisseurs. Chose qui me fait un petit peu peur quand même, personnellement, c'est le dollar, le dollar qui casse ce triangle de continuation ici, et qui donc du coup, pourrait nous emmener vraiment vers des targets assez folles. C'est-à-dire, là ici, en l'occurrence, je crois que c'était, on avait calculé ensemble, 146 comme target pour le dollar, c'est-à-dire quasiment un plus 30% par rapport au pétrole, excusez-moi. Donc du coup, un plus 30% par rapport au prix actuel pour le baril de pétrole brut. Donc, ça c'était pour l'analyse des marchés traditionnels, vous comprendrez que qu'est-ce qu'il est en train de se passer, et on va le voir ici sur Dixie, qui est un petit peu l'indice du dollar, l'indice du cash, on va dire. Eh bien, Dixie, on en avait parlé, on l'avait prévu, plus ou moins, était sur résistance. Il a donné naissance à ce très grand W, mais c'est une résistance vraiment historique, à des niveaux qui sont réellement depuis plus d'une trentaine d'années, si vous voulez. Et puis là, en l'occurrence, on est en train de regarder 2017, donc plutôt à court terme. Eh bien, le dollar qui est en train de vraiment ici descendre, on était un dollar à 105, et là, il est repassé autour de 100 points. Ça veut dire tout simplement que le cash n'intéresse plus les gens, si vous voulez, et qu'on est en train de faire une entrée à nouveau sur le marché des actions, et notamment des assets à risque. Dow Jones en avait profité en premier, puis ensuite, petit à petit, si vous voulez, le Dow Jones, ça va être les valeurs très traditionnelles, très conservatrices, et puis petit à petit, on va vers des assets à risque, c'est-à-dire des portefeuilles de croissance, c'est-à-dire qu'on réinvestit sur les actions technologiques, tout simplement. Bitcoin étant en ce moment, malheureusement, énormément considéré comme une action technologique. Donc voilà, du coup, ici, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que, en fait, Bitcoin vienne littéralement casser cette ligne rouge qu'on a ici, c'est-à-dire les 31 167 dollars. Ça voudrait dire qu'on refuse d'aller dans cette zone où il y a réellement, comment dire, du volume profile qui n'est pas assouvi, il n'y a pas de business qui a été fait en dessous là, et on n'a peut-être pas envie d'y aller, justement. Et puis, ça veut dire aussi que vous voyez qu'on avait ici un espèce de triangle descendant. Ça, je vous en avais parlé. On l'a cassé à la hausse, et les targets que nous propose ce triangle descendant sont tout simplement une balance, c'est-à-dire que vous faites un swing, c'est-à-dire que vous prenez la hauteur totale de la figure. On va le prendre comme ça. On va y arriver. Voilà, un petit peu à la serre, mais ça nous donne, du coup, des targets de l'ordre de... Ah, d'accord, j'ai mis... Ok. Hop, on va faire comme ça. Ah oui, non, c'est que j'ai pris le mauvais truc, d'accord. Hop là, c'est pas grave. Il est où ? Il est là. Ça nous donnerait ici, en l'occurrence, on sera légèrement au-dessus, puisque j'ai pris un petit peu en dessous, une target d'autour de 33 000 dollars pour ce triangle. Ça serait vraiment une bonne chose de sortir de là un petit peu et de revenir vers des zones un petit peu plus fournies en volume profile pour pas trop traîner dans la zone. Je vous avais noté ici un niveau de liquidation à prendre. On avait fait ça autour du 18 mai. Vous voyez qu'il a été pris, donc on l'enlève ici. Et ce qu'on va faire dorénavant, c'est vraiment aller voir le sentiment pour... Je pense qu'on fera pas de fondamental aujourd'hui. On va aller voir le sentiment tout simplement pour rattraper le temps perdu, tout ce qu'on n'avait pas fait jusque-là. Mais vous comprenez ici que sur le marché des actions traditionnelles et potentiellement sur le Bitcoin, on va dire que certaines targets ont été atteintes à la baisse. En l'occurrence, on pourrait parler ici de quelque chose qui me chiffonne un peu. On avait parlé ici de ce scénario. Donc ça, ça s'appelle une ABC en Expanding Flat. C'est un petit peu ce qu'on est en train de dessiner depuis l'ATH de l'été dernier. Bon là, je n'ai pas l'historique d'avant sur cette charte-là, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le problème. Ce qui me dérange ici, c'est que la 4 qui est là, que vous voyez ici, là, la 4, voyage dans le territoire de la 1, ici. Donc théoriquement, on devrait voir ici une diagonale, c'est-à-dire qu'on devrait voir quelque chose... Le ruban de cette 2 aurait dû être beaucoup plus fort si on voulait valider ce type de structure. Donc j'ai peur qu'on soit dans quelque chose qui descende potentiellement plus bas. Ici, en l'occurrence, on avait parlé des 26. En tout cas, en Elliott, le décompte n'est pas très joli pour cette Expanding Flat. Le décompte en 5 de la dernière vague de la C, en 5 vagues, n'est pas très cohérent. Donc voilà, on va voir ce que nous donne le cours à partir de là. Mais est-ce que du coup, ça ne voudrait pas dire que la 4 doit se faire plus tard, etc. Enfin voilà, que ce décompte-ci n'est pas OK. C'est ce qu'on va voir potentiellement plus tard. En tout cas, joli rebond sur la journée d'aujourd'hui. Et on va aller voir maintenant le sentiment. Le sentiment, on va le faire d'abord via le carnet d'ordre. Et sur le carnet d'ordre... Alors on va peut-être réfléchir ici parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Sur le carnet d'ordre, vous voyez qu'on a finalement assez peu d'ordre de vente ici. Mais quand même, 117 bitcoins, 172 bitcoins, on a quand même des gens ici qui se positionnent à la vente. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est tout à fait normal ? Si je vous remets la charte ici et qu'on rezoome un petit peu. Tout simplement, on est sur un petit peu un range. Donc c'est normal que les ordres ici se placent sur les ventes pour vendre sur les résistances. Tout simplement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont acheté le bas de range et qui vont essayer de venir vendre ici. Vous voyez qu'on s'est déplacé en crabe depuis maintenant un certain temps. Depuis une quinzaine de jours, à peu près, trois semaines. Et donc du coup, ici, vous avez des gens qui vont venir vendre sur résistances. C'est tout à fait normal. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on ait des shorteurs qui viennent également shorter ici, faire l'inverse du coup, pour prendre de l'argent sur la descente ici, si jamais on a vendu sur résistances. Et que ça puisse pousser ici le prix vers le haut, en ce haut de range. Donc ce que je veux vous expliquer ici, c'est tout simplement... Pardon, on était sur le carnet d'ordres là. C'est tout simplement qu'il y a des ordres à la vente ici dans ce haut de range et c'est tout à fait normal. Ensuite, au niveau d'ordre à l'achat, on n'a pas énormément de choses, je trouve, en tout cas, à voir dans cette espèce de montée, ce rebond qu'on a fait aujourd'hui dans la journée. Pas énormément d'ordres qui se sont glissés entre les deux. Donc ça, ça veut dire que le sentiment est relativement moyen. Et ici, on a plutôt des ordres autour des 29 000 à l'achat qui se sont positionnés. Et on a des ordres ici au niveau des 28 également, jusqu'au 28. Voilà, beaucoup d'ordres d'achat jusqu'au 28 000 dollars. Ensuite, en dessous, un petit peu d'ordre au 27 800 et pas mal d'ordres au 27. Voilà. Voilà, quelques centaines de bitcoins, ce n'est pas énorme. Les options. Les options, donc on a clôturé une option ici avec un Max Payne Price qui était à 34 000 vendredi dernier et qui, du coup, ont donné raison. Je pense qu'on était autour des 29-30 vendredi dernier. Donc là, on a pas mal de gens qui avaient posé des poutres qui se sont bien edgés, qui ont bien gagné, si vous voulez, leur scénario. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'était un gros niveau d'option, rappelez-vous. Donc du coup, je vais regarder jusqu'à combien on a clôturé le vendredi dernier. Donc là, on est dimanche, samedi, vendredi. On a dû clôturer autour des 29. Oui, donc il y a pas mal de gens qui ont gagné leur scénario. Ici, vous voyez, vous comprenez que malgré un fort niveau d'option, il y a une bonne partie des bitcoins qui ont été libérés vendredi dernier et qui vont peut-être potentiellement aujourd'hui se placer à la vente. Prochain gros niveau d'option, enfin, prochain niveau d'option de vendredi, on va dire, qui sera le 3 juin. Et là, on a 10 000 bitcoins qui sont joués avec un Max Payne Price à 29 000. Je vais juste aller faire un tour sur l'option de fin de mois avec un Max Payne Price ici à 35 000 et beaucoup d'open interest qui est relativement normal aussi puisque c'est une option semestrielle. 73 000 bitcoins qui vont être joués pour un Max Payne Price à 35 000. D'accord ? Pour l'instant, excusez ma voix, je suis un petit peu malade, on va rester sur les 29 000. N'oubliez pas que si ce type de contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like, un petit commentaire à la fin de la vidéo, etc. Pour encourager ce type de vidéo et encourager la chaîne. Donc là, on s'est mis en 15 minutes parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis maintenant 7 jours, 6-7 jours. Donc du coup, on s'est mis en 15 minutes pour voir un petit peu tout ce qu'on avait noté comme niveau depuis tout simplement la dernière vidéo. En l'occurrence là, je pense qu'on a dû faire la vidéo par ici. Ouais, c'est ça, 22-23 mai. En l'occurrence là, vous voyez que tous les niveaux qui ont été pris en longue, tous les niveaux qui avaient été travaillés par le passé, on va dire, en tout cas qui étaient frais, ont été pris et on est venu chercher ici ce niveau-là. D'accord ? Et ce niveau-là aussi. Donc théoriquement, tout ce qui devrait ici dégager, c'est ce niveau. Vous voyez que le prix est allé en dessous. Ce niveau, ce niveau, ce niveau-là également et ce niveau-là qui était une target au 30 700. En l'occurrence, on était par là quand on a fait la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh bien ici, on a eu augmentation de l'open interest avec augmentation de l'open interest. Ici, c'est le nombre de contrats en circulation avec en même temps une augmentation du funding. Donc là, on avait des niveaux de long à prendre et ils ont été pris ensuite quand on a chuté. Ici, très fort déleveraging des longs. Vous le comprenez, vous voyez tous les contrats qui se ferment. on passe sur un gros niveau ici de short. Qu'est-ce qui se passe sur ce gros niveau de short ? Tout simplement, le nombre de contrats réaugmente lui aussi avec un funding qui descend. Donc là, on a une majorité de shorteurs. C'est-à-dire qu'on aurait dû et je vais vous mettre du coup à chaque fois les points pour que ça soit bien didactique. Là, on aurait dû mettre un point de short à prendre là. Ensuite, le funding continue d'augmenter avec augmentation de l'Open Interest aussi. Donc, on avait, je ne vais pas mettre les couleurs, un niveau de long à prendre ici. Ensuite, le funding redescend très légèrement. L'Open Interest redescend. Le funding est un petit peu en stagnation mais on a un fort niveau de short ici. Donc, on aurait eu un niveau de short à prendre là. Et étant donné que le funding descend donc on ne va pas comptabiliser celui-ci. Ici, c'est pareil, on liquide tellement de long qu'en fait, vous le voyez là, le nombre de contrats diminue énormément et ça met littéralement le funding dans le rouge mais ça ne veut pas dire qu'on a une majorité de shorteurs. Enfin, si, ça veut dire qu'on a une majorité de shorteurs, excusez-moi, mais ça ne veut pas dire qu'on a des shorteurs qui rentrent beaucoup plus là dans le train. Ensuite, globalement, on remonte jusqu'à ce niveau-là avec pas mal de shorteurs ici dans le train donc on aurait eu un niveau de short à prendre ici. Le prix redescend, l'open interest également et le funding également donc on avait un petit, ici on liquide encore une fois du longueur ici, augmentation aussi du funding etc. Donc on aurait eu un niveau de long à prendre à nouveau sur ce point-là. Ensuite, on remonte, excusez-moi, c'est un peu rébarbatif mais du coup, on remonte ici, funding à nouveau négatif plus nombre de contrats en circulation qui n'est pas forcément à l'augmentation donc ça veut dire que juste on a liquidé tellement de longueur qu'il ne reste plus que des shorteurs où il reste une majorité de shorteurs dans la place. Ici, forte augmentation de l'open interest enfin forte augmentation c'est relatif mais augmentation de l'open interest avec augmentation du funding donc on aura un niveau de long à prendre ici et là on va le mettre dans la bonne couleur puisqu'il n'a pas été pris du coup. Donc vous comprendrez que ici tous les niveaux que je vous ai mis précédemment ont été pris c'était simplement pour la pédagogie que je les mettais donc on en est là ici augmentation donc ici on revient faire un petit tour dans la zone pour essayer de travailler justement cette dernière montée qu'on avait faite ce niveau là donc ce niveau là est quasi pris on va dire on va le mettre en pointillé plus ou moins et puis ici on réaugmente le nombre de contrats vous voyez ici augmentation du nombre de contrats plus augmentation du funding donc ce sont des longueurs qui rentrent donc on a à nouveau un point de longue à prendre juste là et là ensuite augmentation énorme de l'open interest augmentation du prix également et augmentation du funding donc on crée un nouveau niveau à prendre que je mettrai à peu près par là voilà tout simplement donc beaucoup d'optimisme sur ce rebond par contre l'optimisme se met en place on va dire graduellement mais c'est pas très bon pour la suite ici un nouveau augmentation de l'open interest est-ce que le funding augmente d'abord on a un fort niveau de short à prendre là mais vous voyez qu'on vient le prendre tout de suite donc on va pas le mettre le funding augmente avec également tout ce qui est comment dire open interest et funding augmentation des deux en même temps donc là je pense qu'on peut le mettre par ici si on est là voilà on peut le mettre plutôt par là ça sera mieux voilà on continue d'augmenter mais le funding diminue donc là c'est plutôt du short qui est en train de rentrer c'est relativement à la marge mais on mettra quand même ce niveau ici à venir prendre du coup en bleu puisque c'est un niveau de short ensuite le funding ici qui passe négatif malgré une action de prix qui n'est pas énorme non plus donc ça veut dire que beaucoup de gens ferment leur contrat là donc ça c'est plutôt une bonne chose et ça nous donnera un niveau de short mais qui a été pris par la suite vous le voyez là et puis ensuite ici on est à nouveau sur du long qui est en train de rentrer donc on a créé ici sur cette hausse de prix beaucoup de niveaux de long à venir prendre là très vous voyez qu'il y a du short qui est rentré là mais il a été pris aussi entre temps et ici on a un petit peu de short qui est rentré aussi oui augmentation et diminution du funding on peut le noter comme un niveau de short vous voyez qu'ici les niveaux de short à prendre sont relativement faibles c'est plutôt des niveaux anciens ici qu'on essaie d'aller chercher c'est à dire celui-ci si on va là au dessus de cette mèche on ira chercher les 31 400 ce vieux niveau là mais en ce faisant on a créé des niveaux de longueur en levier des niveaux de longueur en levier en venir chercher et ce jusqu'au 28 773 donc est-ce que ça veut dire que ces gens là doivent perdre obligatoirement c'est à dire que le prix doit se retourner et venir les chercher théoriquement oui on a on va dire à peu près 80% de chance que ça soit le cas cependant des fois on joue les 20% les 20% qui restent et le prix se retourne néanmoins néanmoins ici vous comprendrez que au niveau tout ce qui comment s'est construit ici cette hausse elle n'est shortée qu'à la marge c'est à dire qu'on aimerait qu'elle soit beaucoup plus shortée qu'il y ait beaucoup plus de ventes à découvert comme on dit en français sur ce type de rebond c'est à dire que les gens ne croient pas dans le rebond et là en l'occurrence ce n'est pas le cas on a vraiment un optimisme pardon excusez-moi qui fait on a un optimisme qui fait que les gens rentrent en levier avec beaucoup de levier et en longue sur ces niveaux là et c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bon pour la suite puisque le sentiment est un peu trop optimiste ensuite on va sur iBlock iBlock qui nous calcule les niveaux de liquidation en fonction un petit peu d'algorithme si vous voulez on voit ici qu'on a beaucoup plus de longueur dans la place depuis les 5 derniers jours que de shorter on voit que les niveaux à venir chercher éventuellement vous voyez moi je cherche les zones où c'est très dense ici lui il nous dit qu'on serait au 27.7 c'est à dire que si le prix se retournait ici on pourrait aller chercher jusqu'au 27.7 sur les positions on va dire très fraîches c'est à dire jusqu'à hier à peu près on a une grosse position potentiellement à venir chercher ici au 28.8 donc un retour au 29 n'est qu'une histoire de temps est-ce qu'on a énormément de shorter au dessus ici non sur les positions des 5 derniers jours ça n'est pas le cas sur des vieilles positions comme je vous l'expliquais tout à l'heure oui c'est le cas on a bien évidemment des niveaux à venir chercher plus haut hop ça c'est pas le non il faut faire un last voilà j'ai un peu perdu du coup mes automatismes voilà ça fait 7 jours sans vidéo donc du coup c'était un petit peu voilà j'ai un peu perdu la main alors ici qu'est-ce que nous dit Kingfisher c'est un petit peu la même chose on va dire c'est à dire Kingfisher nous dit moi je suis plutôt baissier on irait plutôt enfin si je devais être baissier on irait plutôt ici au 29.28.800 selon Kingfisher et on a une poche de liquidité à éventuellement venir chercher jusqu'au 31.400 c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'open interest donc là on est dans cette zone où vraiment on pourrait monter à 31.400 selon ce qui se passe sur le moment c'est à dire quand on casse les 31 comment le marché va réagir est-ce que tout le monde va rentrer en longue etc ou alors est-ce que ça va être massivement shorté sur le haut de range pour l'instant je ne vois pas énormément de short qui rentre donc ça me fait dire que potentiellement à court terme je serais potentiellement plutôt baissier ici sur Bitcoin mais parfois le prix prend une direction différente c'est très facile si vous voulez de donner des niveaux c'est beaucoup moins facile de donner une direction au prix ensuite on va faire une petite analyse habituelle des baleines ici on a la baleine numéro 3 qui est un des plus gros portefeuilles qui vient de se replacer quand même à l'achat pas trop mal depuis en tout cas la dernière vidéo 18 mai ici il a rentré cette dernière semaine on va dire à peu près 1500 BTC qu'il avait vendu au prix de 30 000 donc finalement il rachète un peu plus bas voilà il essaye de prendre un petit bout de gras là-dessus et c'est plutôt pas mal et dans les dernières vidéos je vous avais montré aussi alors je ne sais plus si c'est non ça c'est la Luna Foundation on peut même l'enlever maintenant parce que ça y est il n'y en a plus chez Luna je vous avais montré ici voilà cette baleine qui a le portefeuille qui à présent sont le portefeuille numéro 105 jusqu'au portefeuille numéro 122 donc 17 portefeuilles ici qui ont exactement le même nombre de BTC et qui se comportent exactement de la même manière c'est à dire qu'ils achètent au même moment et ils revendent au même moment 9873 BTC c'était aussi ce qu'on avait la dernière fois donc on n'a pas eu d'achat nouveau de la part de cette baleine vous comprenez qu'ici c'était le 19 mai voilà on avait fait cette vidéo vers le 19 mai je pense et ici cette baleine là qui a repris ici un petit 1000 BTC par portefeuille donc un petit 10% et vous comprenez que c'est une baleine qui a potentiellement ici quelque chose comme 170 000 BTC donc on a regardé ici les deux très grosses baleines on va aller faire un tout petit tour sur Glassnode pour voir où on en est là sur on va dire comment se créer un petit peu c'est pas vraiment du sentiment pour moi Glassnode ça va plutôt être la dynamique voilà du marché comment le marché se cale si vous voulez par rapport voilà ça y est on a un petit peu réussi quand même voilà on va y aller allez on va reprendre un petit peu les automatismes précédents donc ici les bitcoins qui sont vendus à l'instant T vous le voyez sont vendus à un prix non profitable c'est à dire qu'on est quasi à 0 vous le voyez là la droite elle touche le 0 donc ça veut dire que ce qui est vendu dans la journée du 29 là c'était pour ce qui s'est passé hier ce qui a été vendu hier ici dans la journée était pile à break even donc ça c'est quoi c'est peut-être des gens qui ont acheté avant et qui ici revendent exactement au même prix pour sortir à break even ou tout simplement dans le lot vous avez des gens qui vendent à profit et vous avez d'autres gens qui vendent à perte et ça nous donne un niveau à peu près neutre mais c'est toujours intéressant de regarder ici à la vente quand on est en train de vendre qui est en train de vendre à profit ou à perte on va regarder maintenant ici les très grosses adresses c'est à dire les adresses des baleines est-ce que les baleines accumulent ici vous voyez qu'on avait une jolie tendance à l'accumulation 96 baleines à plus de 10 000 BTC dans la journée d'avant on aurait descendu à 95 ici pour ceux qui ont une balance de plus de 1000 BTC on est toujours sur une dynamique de distribution les plus de 100 BTC sont à la latéralisation à l'instant T les plus de 10 BTC sont à l'augmentation donc les adresses de plus de 10 BTC qui augmentent et puis les 1 BTC etc c'est de toute façon une augmentation relativement constante pour ceux qui n'ont pas vendu c'est à dire ceux qui sont quelle est la valeur des coins que vous détenez dans votre portefeuille mais que vous ne vendez qui n'est unrealized c'est à dire qu'elle n'est pas elle n'est pas réellement vendue vous voyez qu'on est ici dans une zone qui est plutôt dans une zone d'espoir ou de peur on n'a pas encore touché des zones rouges qui seraient des bas de marché qui voudraient exprimer en fait une capitulation même d'une partie des holders si vous voulez c'est comme ça qu'on pourrait ici voir comment dire ce point ou en tout cas pas une capitulation mais une volonté enfin le fait qu'une grande partie des holders soit en très fort bénéfice non réalisé perte non réalisée signifie capitalisation en tout cas de tous les short-termistes et également une partie de ces gens là ici vendent à perte la capitulation on la verra beaucoup plus sur le realized c'est à dire ici c'est à dire qu'ici vous verrez des grands pics comme on a eu ici tout simplement le 10 mai on en avait eu un autre en janvier et on en a eu un autre bien sûr le 28 novembre et le 4 décembre où là il y avait eu des forts épisodes de capitulation c'est à dire qu'on a des gens qui vendent avec des très forts niveaux de perte la dormance toujours dans le vert c'est à dire que là pour le coup la dormance donc les coins bougent très peu et ça c'est très bon pour signifier des bas de marché vous voyez ici que sur le covid sur le plus bas qu'on avait trouvé ici en 2018 et sur le plus bas qu'on avait trouvé en 2015 c'était des points de dormance où on était vraiment dans cette zone verte là on n'est jamais resté aussi longtemps dans cette zone verte c'est à dire que les coins dorment tout simplement aussi parce qu'en fait on a traîné un petit peu dans la même zone entre les 30 et les 60 000 depuis maintenant plus d'un an donc c'est relativement normal que des gens qui achètent à 30 il y a un an ne vendent pas aujourd'hui à 30 et considèrent qu'ils ont un portefeuille plutôt enfin qu'ils ont envie d'avoir quelque chose de plutôt haussier et vous avez des gens ici aussi qui ont acheté dans les 5, 6, 8, 10 et c'est le cas de beaucoup d'entre nous et qui du coup tout simplement sont toujours à profit donc se disent ben voilà moi j'ai par exemple j'ai pris un petit peu de profit là sur la montée de toute façon ce que j'ai ça ira où ça ira et puis c'est très bien réserve risque c'est exactement la même chose on est tout à fait dans le vert ici c'est à dire que ça ça note un petit peu plus ou moins des points de bas de marché ça donnerait ici des points où potentiellement on a trouvé un bottom par contre sur le Rodel on a toujours pas trouvé ici la zone verte donc là ça pour le coup c'est comment dire à quel point les coins bougent par rapport à quel point les coins de une semaine bougent par rapport aux 1 à 2 ans mais on a un niveau tellement fort des 1 à 2 ans de dormance et un niveau tellement fort du fait qu'ils ne bougent pas qu'on n'arrive pas ici à toucher cette zone verte pour le moment donc ceci est un ratio et malheureusement ici ça ne nous indique pas un bottom pour le coup sur cet indicateur là sur Glassnode de toute façon tous ces indicateurs là vous l'aurez compris sont aussi des indicateurs comment dire qui indiquent des zones vous comprenez que ça n'est pas ici des points de bottom parfaits par contre au niveau de l'accumulation du score d'accumulation ici on est sur un score de 0.91 pour hier 0.96 avant-hier score de 1 le 27 mai 1, 1, 1 en gros j'ai que des 1 avant là du 20 au 27 mai j'ai que des 1 donc on est sur une période où on est sur une accumulation extrêmement forte ici sur les 30 000 dollars qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire déjà on a vu que qui accumule ce sont les 10 000 BTC et ce sont les 10 BTC et les 1 BTC on a relativement on stagne un petit peu au niveau des adresses qui sont autour de 1 000 à 200 à 1 000 BTC on va dire voilà mais en tout cas ici une forte tendance à accumuler ce niveau et c'est ce qui tient le prix d'ailleurs à cet endroit là c'est vraiment ce qui fait qu'on a tenu ici les 28 c'est qu'on a eu ici un très très gros score d'accumulation vous comprenez que précédemment c'est depuis toute la descente depuis l'ATH de novembre où on avait eu beaucoup de violets aussi ici dans toute cette zone donc tous ces gens là s'étaient fait extrêmement peur parce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir des gros ATH derrière comme on était revenu dans cette zone vraiment très forte et il y en a beaucoup qui ont capitulé en fait sur toute cette descente là le sentiment était beaucoup trop optimiste donc le score d'accumulation vous le comprendre ici est un niveau et un point où on dit oui c'est bien ça accumule mais ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un bottom pour autant ici on avait énormément accumulé aussi sur ce rebond là qui était en mars-avril et c'était un rebond donc pareil on avait racheté un top de marché et c'est ça qui a donné aussi des capitulations plus bas donc l'accumulation à prendre entre des pincettes voilà je pense avoir fait le tour ici en fait c'était vraiment plutôt une vidéo pour reprendre un petit peu le fil remettre un petit peu voilà comme on n'a pas fait de vidéo depuis une petite semaine remettre un petit peu les quotidiennes en place et puis reprendre le retard accumulé sur l'analyse ici pour moi instanté si on casse ici les 31 100 et principalement si on repasse de toute façon si on sort de cette zone je serais content et on va un minima ici autour des 36 voire autour des 41 donc remont technique rallye de soulagement on appelle ça comme ça peut-être venir se casser un petit peu la tête contre cette résistance là pour ensuite faire un petit peu autre chose mais voilà en tout cas jolie bougie aujourd'hui ça fait 9 semaines qu'on baisse donc on serait pas contre un petit peu de vert là quand même et puis instanté en tout cas je trouve le marché encore une fois très optimiste sur ces 30 000 dollars j'aurais préféré ici avoir beaucoup plus de shorteur si je vous le montre là dessus par exemple sur Coinalyze et qu'on se met en daily pour vous expliquer la différence avec des niveaux de cet été vous voyez que cet été le funding ici était à des niveaux beaucoup plus important beaucoup plus bas on était extrêmement shorté ici et bien c'est pas ce que j'ai là c'est pas ce que j'ai là et donc du coup oui là j'ai un joli épisode de short là ici au moment où finalement tout descend là juste là là j'ai justement quelque chose qui m'indique qu'on va on va re-sauter et en fait finalement on saute vers le bas donc est-ce qu'on peut accumuler et vous voyez bon ici là vous comprenez que je vous ai montré ici tous les levels qui sont longues et là vous avez tous les levels short qu'on n'a pas pris sur le depuis et ça depuis du coup le 27 mars et ça a été analysé tous les jours donc bien évidemment il va falloir nettoyer à un moment donné il va falloir s'attaquer aux shorts mais j'ai pas les niveaux aussi conséquents que ce que j'avais eu ici cet été et où vraiment là ça nous disait attendez il va y avoir un short squeeze en préparation de malade il va y avoir un short squeeze il va y avoir un rallye de soulagement pour moi on doit nettoyer ce déséquilibre de prix énorme qui s'est fait sur cette descente là ça va se faire la question c'est comment ça va se faire en fait c'est à dire que si je voudrais un rebond moi dans lequel personne ne croit et donc je voudrais un short squeeze dans lequel personne ne croit et je voudrais un short squeeze qui est lui-même shorté et là en l'occurrence dès que ça rebondit j'ai l'impression qu'à chaque fois on a beaucoup beaucoup de leviers qui rentrent sur Bitcoin et sur les altes donc voilà c'est quelque chose qui malheureusement peut-être n'est toujours pas n'est toujours pas encore en place en tout cas refaire le même scénario qui nous renverrait vers un ATH comme on avait fait l'été dernier et comme on avait vu ensemble qui nous renverrait vers un nouveau point O ici et bien je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit dans la même config on a des choses qui se rapprochent on commence en tout cas à avoir vraiment des choses qui se rapprochent de ça mais par contre c'est sur les rebonds que je voudrais que personne n'en veuille je voudrais que personne ne veuille que Bitcoin rebondisse je voudrais qu'on ait plus que des shorteurs dans la place que des shorteurs dégoûtés et des gens qui veulent absolument que ce truc baisse voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu et en l'occurrence j'ai pour habitude de demander à ceux qui vont regarder les vidéos jusqu'à la fin de faire un petit commentaire à la con et là ici en l'occurrence ça sera quel est votre quel est votre je n'ai pas du tout préparé cette histoire là quel est votre dinosaure préféré voilà quel est votre dinosaure préféré je pense à ça parce que un dinosaure sur mon quel est votre dinosaure préféré mettez en commentaire cette ce commentaire qui n'a absolument rien à voir avec le Bitcoin ou la vidéo mais c'est ça qui est marrant c'est tout pour moi aujourd'hui je suis très content de vous retrouver suite à cette petite semaine à faire d'autres choses et c'est pas mal aussi et je vous invite également à nous retrouver sur le Discord à venir vous abonner activer la cloche de notification mettre un petit like un commentaire les likes c'est important aussi il n'y a que 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent un like et je sais que selon les statistiques il y a beaucoup de gens qui regardent plus que la moitié donc 15-20 minutes des vidéos donc c'est dommage de ne pas mettre un petit like en passant pour récompenser un petit peu le travail fourni c'est tout pour moi aujourd'hui on se retrouvera demain pour un nouveau point météo sur Bitcoin c'était CryptoSignal et à très bientôt salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501